Les forces de l'ordre sur nous qui vivent dans le sud-ouest amoureux d'un week-end de rassemblement contre le trajet de Toronto entre Toulouse et Grasse. Dans 200 mètres, tournée à droite à le rigourdel. Ce soir sur place, sur le trajet de ce projet contesté de l'A69, jugé catastrophique pour l'environnement par ses opposants, l'intérieur s'attend à la présence d'une centaine d'individus radicaux, à en croire Gérald Darmanin. Trois policiers sont en garde à vue à l'IGPN, depuis hier matin, soupçonnés d'avoir délibérément renversé un scooter la semaine dernière à Paris et sur lequel circulaient trois adolescents. L'appel à une trêve pour la fin de Ramblant aura donc pas d'été entendu et pour se poursuivre. Au Soudan, les affrontements opposent toujours l'armée et les paramilitaires et se concentrent dans la capitale car... Bonjour monsieur. Et bonjour à vous. Vous demandez de couper le contact s'il vous plaît. Bien sûr. Je vais vous demander les papiers du véhicule et votre permis de conduire. Allez bien. Vous êtes de la région ou pas du tout ? Non, je viens du Périgord. Et tenez. Périgord. Ils mangent bien dans le Périgord. Et oui, c'est le sud-ouest aussi. C'est important. Et moi, c'est plus bon prix. Vous vous rendez à la manifestation là ? Oui. Ok. Je peux vous demander d'ouvrir votre coffre ? Oui, bien sûr. Je peux vous demander ce qu'il y a dans la salle, il y a derrière, il se mettrai ? Et vous avez une pause de secours. Et je vais aussi te pas faire le café. Et le thé. Ah, mais je savais bien qu'on avait fait la bonne voiture. Et bien oui. Café ou thé, c'est à vous de voir. Je suis équipé. Alors, du thé, un réchaud, voilà. Vous pouvez voir ce genre de manifestation pendant une prise de secours ? Euh... Vous êtes préventif ? Je préfère être préventif. C'est pas ça. Vous avez vu des inféchelons ? Je vous ai vu des inféchelons ? Je vous ai vu des inféchelons ? En épis, mais en gardant la distance, il faut laisser le passage. Parce qu'après, vous ressortirez par là. Ça roule, parfait. Ok. Reculez, allez au bout de la ligne et revenez par le côté. Ok, ça marche. Les chapiteaux sont de l'autre côté, là-bas. Il faut marcher 500 mètres à peu près, mais il y a de la rue Balise qui vous montrera. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Au courage, Jean. Je voulais savoir si sur les 7 projets qui vont être revus par le Musée de Transport, est-ce qu'il y en a un qui vous paraît plus proche de ce qui se passe ici ? Est-ce qu'on pourrait faire en parallèle avec un ou deux autres projets au niveau national pour les gens d'autres régions ? Il y a des très très gros projets, enfin, maintenant qu'on a des routes, des routes. Donc, il y a plusieurs autres très grands projets de cet endroit-là. Par exemple, le contournement de bois qui est très très grand, le contournement de Arles aussi qui est en route routière, la LN88 pour les sujets qui sont là, par exemple. Et en fait, tous ces projets-là sont des projets absolument gigantesques. On a la première région d'organisation, la conférence va être finie dans 5 minutes. Oui, ça va, on est dans la première région d'organisation. C'est... Strasbourg, il est fini, il est illégal, il était faux. Strasbourg, il est... En premier, il y a 255 des projets qui vont... Donc, oui, en fait, il y a des projets routiers. La plupart sont des projets départementaux, nationaux, qui sont les périphériques aussi. Il ne faut pas oublier les périphériques, qui sont le volet direct des autoroutes, en fait. Et bonjour à toutes et à tous. Alors, j'aurais deux questions. Est-ce qu'on a une idée de quelle va être la taille du dispositif policier qui va nous encadrer cette affaire ? Est-ce qu'on va rester dans le cadre du matin de l'ordre ? Et je l'espère, et ça ne sera pas un massacre, ça va plus se passer ailleurs. Et une deuxième question, est-ce que le portage aura l'occasion d'aller voir les copains qui sont perches dans les arbres depuis des jours et des jours pour leur offrir du poisson choc. Merci. La question sur le matin de l'ordre, on l'espère que ça sera le moins nombre possible. C'est stylé quand même. Le temps ne passera pas L'eau tourne de fiers froides Tant qu'on est là Tant qu'on est là On ne passera pas l'autoroute de Pierre-Fam Tant qu'on est là, tant qu'on est là On ne passera pas l'autoroute de Pierre-Fam Tant qu'on est là, tant qu'on est là On ne passera pas l'autoroute de Pierre-Fam Tant qu'on est là On ne passera pas l'autoroute de Pierre-Fam Partout ! Nulle part ! Merci ! On ne passera pas l'autoroute de Pierre-Fam On ne passera pas l'autoroute de Pierre-Fam Nous sommes tous des éco-terroristes ! On ne passera pas l'autoroute de Pierre-Fam Partout ! C'est le plus beau tracteur que j'ai vu toute la journée ! Le tracteur est avec nous ! Des éco-terroristes ! Nous sommes tous 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 des éco-terroristes ! Bonjour ! C'est nos premiers jour d'armes ! Nous sommes tous des éco-terroristes ! Nous sommes tous des éco-terroristes ! Chacun de la HTV-type ! Nous sommes tous des éco-terroristes ! ... Bonjour, de la part de tous ceux qui se sont battus pour la sauvegarde de la zone humide du Testé contre le barrage de Sivins, je remets le solde de ce qui reste des dons de la fête qui a eu lieu au cours de laquelle est mort Rémi Fraisse. Je le remets à la lutte contre l'autoroute A69. Merci beaucoup Christian, merci. Et ici aussi le rotignol prend pour Rémi. ... dans un enjeu beaucoup plus large qui est la lutte contre l'artificialisation des sols et la demande de moratoire d'un collectif qui s'est créé il y a quelques temps, la demande de moratoire sur tous les projets routiers actuellement, on demande de tout arrêter, de tout remettre en question. Aujourd'hui on ne peut plus se permettre ça et c'est la déroute des routes qui le porte. Je donne la parole à la déroute des routes. Donc oui, on est une coalition nationale, 49 collectifs de lutte contre des projets routiers partout en France parce qu'en fait on est des territoires très différents, des collectifs très différents, des endroits avec des problématiques et des populations différentes et pourtant nos projets c'est tous les mêmes. En fait on s'est rendu compte de ça quand on s'est réunis, c'est que tous ces projets sont écrits de la même manière parce qu'en fait ce sont des projets systémiques et qui ont un enjeu national. Et que ces projets sont bâtis sur des mensonges qui sont toujours les mêmes. Premier mensonge, le désenclavement. Ça, vous savez bien de quoi on parle ici. En fait le désenclavement, c'est censé aider les populations locales, en réalité avec une route et un accès, plus près, voilà, avec une route et un accès en fait on livre à la prédation foncière du privé des espaces jusque là protégés, jusque là inaccessibles. Et en fait, voilà, donc c'est des terres naturelles et des terres agricoles qui sont censées être disponibles et avec les routes, c'est l'urbanisation qui devient possible. Sans route, il n'y a pas d'urbanisation. Donc les routes, les luttes contre les routes, elles sont centrales. Donc les routes, c'est le front pionnier de l'urbanisation. Et le deuxième mensonge, c'est la fluidification du trafic. Ça, on l'entend beaucoup partout. En fait, aucune route n'a jamais réduit les embouteillages. Jamais, jamais. Ça ne s'est jamais produit dans le monde entier. Ça, on le sait depuis 1960. À Houston, ils ont construit jusqu'à 36 voies d'autoroutes avant de s'apercevoir que, bah, en fait, ça ne marche pas. Donc alors à quoi ça sert ? Parce qu'en fait, elles sont saturées entre 3 et 10 ans maximum, aussi du fait de l'artificisation qu'elles amènent. Et le fait qu'on peut travailler plus loin de son lieu d'habitation, qu'on peut aller toujours plus loin, en fait, de la métropole. Et en fait, alors à quoi ça sert ? Si ça ne sert pas à réduire les embouteillages. Et bah, en fait, ça sert au trafic de camions. Et notamment au trafic international. Donc en fait, ce sont des projets qui sont faits pour le trafic de marchandises internationales longue distance. Parce qu'en fait, le fret par bateau est en train d'exploser, de se développer énormément et encore plus depuis le Covid. Et tous ces bateaux, tous ces containers, il faut bien qu'ils arrivent quelque part. Et ils arrivent sur la route. Donc en fait, toutes ces routes et ces autoroutes sont connectées au port et aux aéroports. Et c'est un vaste système pour les camions, pour les entreprises privées. Alors qu'on nous vend que c'est pour les habitants. C'est un mensonge. Il n'y a que des mensonges dans ces projets. Donc il faut les bloquer parce que c'est le pain béni pour les entrepôts logistiques, pour les zones commerciales, pour les entrepôts Amazon, pour tout ça, en fait. Et plus on va investir d'argent là-dedans, plus en fait, notre agriculture locale, tout ce qu'on voudrait de relocalisation devient impossible. Donc ça a des conséquences en chaîne qui sont gigantesques. On a déjà le réseau routier le plus important d'Europe. On a 120 m² chacun de route par habitant. C'est plus que notre surface habitable en fait. Donc si on veut, on peut chacun squatter 120 m² de route. Ce sera plus utile pour la planète. Donc nous, on demande un moratoire. C'est-à-dire qu'on arrête tout de suite toutes les routes. Plus une seule route. Parce qu'en fait, si on bloque les routes, c'est la meilleure manière de bloquer l'artificialisation. Après, on ne peut pas être sur toutes les luttes. On ne peut pas être sur toutes les zones commerciales, tous les entrepôts Amazon, tous les entrepôts logistiques. En fait, on ne peut pas être partout. Il suffit de bloquer la route et on s'évite toutes les luttes à venir. Donc c'est un enjeu stratégique gigantesque. Donc la seule solution qu'on propose, c'est évidemment un arrêt des projets routiers, un ferroutage des marchandises, des transports en commun, mais surtout une relocalisation des activités. Parce qu'en fait, il ne faut pas juste changer les modes de déplacement. Il faut réduire la nécessité du déplacement. Parce qu'en fait, la mobilité, c'est le mythe de la mobilité heureuse. Il est faux. C'est une contrainte pour les gens. C'est une contrainte économique. C'est une contrainte de temps. En fait, c'est un esclavage. On nous pousse à être toujours plus dans la voiture. Et construire des routes, ça façonne le paysage. En fait, c'est des infrastructures politiques qui nous emprisonnent. Ce n'est pas des infrastructures neutres. Ce n'est pas vrai. Donc pour nous libérer de la voiture, on vous propose différents temps de rencontres. Donc il y a du 5 au 8 mai à Rouen, contre le périphérique de Rouen. Ça s'appelle des bâtons dans les routes. On vous y attend. Il y a les sucs aussi, qui proposent d'acheter des brebis pour bloquer le projet de la RN88, qui sont là. Et partout autour de vous, il y a sûrement des collectifs de lutte qui se battent contre des routes près de chez vous. C'est ici, c'est au suc, c'est à Rouen, c'est pendant les soulèvements de la terre, mais c'est tous les jours partout autour de vous. Et nous, macadam. C'est à Rouen, c'est à Rouen, c'est à Rouen, c'est à Rouen. C'est à Rouen, c'est à Rouen. C'est à Rouen, 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 c'est à Rouen. Oh, ils sont beaux ! C'est incroyable ! Regardez-les ! C'est incroyable ! Allez, le caddie ! Allez, le caddie ! Regardez-les, ils sont trop beaux ! Ouais ! Allez, là ! Vous êtes trop beaux ! Courage ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Oh, ils font des shakes ! Allez ! Allez ! C'est incroyable ! Ouais ! Les préférés ! Regardez-les, ils sont magnifiques ! Oh, ceux-là, ils sont parfaits aussi ! C'est incroyable ! Allez ! Bravo ! Allez 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 ! Bien joué ! Bien joué ! Regardez, il y en a un ! Parfait ! C'est incroyable ! Croquiez ! Il s'en est incroyable ! Le cheval, c'est génial ! C'est génial ! Ça, c'est pas de route ! C'est incroyable ! Attends ! Attends ! Attends ! Attention ! Regardez ce qu'il va se faire ! C'est incroyable ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A table ! Bravo ! Aujourd'hui encore... ... 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